Vous avez probablement entendu parler de la méthode McKenzie, peut-être par un proche, peut-être par un ami, peut-être par un professionnel de santé, peut-être sur internet et vous vous posez la question de est-ce que dans ma situation ça peut m'aider, est-ce que ça peut me servir, est-ce que je vais pouvoir l'utiliser pour soulager mes douleurs sur le long terme. Je vais tenter aujourd'hui de vous apporter des pistes de solutions et des exercices concrets pour vous aider à le mettre en place par vous-même. Alors commençons par clarifier quelque chose de très important. Pour pouvoir utiliser la méthode McKenzie de manière efficace, la première chose à faire, ça va être d'identifier votre direction préférentielle. Qu'est-ce que c'est cette fameuse direction préférentielle ? Ça va tout simplement être un type de mouvement, un mouvement qui dans votre situation à vous va avoir pour effet de diminuer les symptômes et donc d'avoir des effets positifs sur vos douleurs sur le long terme. Et cette direction préférentielle, elle va être différente selon les personnes. Selon la position de votre hernie, de votre protusion ou en tout cas du symptôme que vous souhaitez traiter, cette direction préférentielle va être différente selon les cas. Et le plus souvent, ça va être soit un mouvement d'extension, soit un mouvement de flexion qui va être la direction préférentielle, la direction que vous allez pouvoir utiliser. Et là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est aller regarder en description de cette vidéo pour accéder notamment à un guide qui va vous aider à définir votre direction préférentielle. Ce guide, il se trouve sur le site de Lombafit lui-même, donc lombafit.com, site de référence pour le mal de dos. Vous allez pouvoir y accéder directement en description de cette vidéo. Et moi maintenant, ce que je vais faire, une fois que vous avez défini cette direction préférentielle, c'est vous apporter des exercices concrets pour pouvoir agir sur vos douleurs et sur la méthode McKenzie. Allez, on est parti pour les exercices. Alors, je vais d'abord vous présenter des exercices pour la direction préférentielle en extension. Donc le premier exercice, très simple exercice du sphinx, on va repousser le haut du corps avec les coudes sur un tapis. Ça va nous permettre de créer une extension au niveau du bas du dos. Donc ça va être finalement le niveau 1 de l'exercice. Et le niveau 2, ça va être ensuite de faire l'exercice du cobra en étant vraiment sur les mains. Et après, ça va être à vous d'ajuster tout simplement la distance entre vos mains et le haut du corps en fonction de la difficulté que vous voulez amener à l'exercice. Je vous montre une autre version qui peut se faire debout, contre un mur, avec les coudes, contre le mur tout simplement. Maintenant, pour les personnes qui ont une direction préférentielle en flexion, je vous montre un premier exercice tout simple sur le dos en venant attraper les genoux. Ça permet de créer une flexion du tronc ou encore en étant sur une chaise, en créant cette flexion finalement, en étant assis sur une chaise. C'est aussi possible de le faire debout en fonction de comment est-ce que vous voulez effectuer l'exercice. Alors, je tiens tout de même à préciser qu'un professionnel qualifié et compétent sera la meilleure personne pour vous aider à déterminer cette direction préférentielle et vous aider à mettre en place un protocole McKenzie de qualité. Donc, n'hésitez pas et sentez-vous libre de consulter un professionnel et les informations données dans cette vidéo sont à titre indicatif et pour vous aider à le mettre en place par vous-même et vous apporter des pistes de réflexion supplémentaires. Voilà, je viens de vous partager cinq exercices qui sont fréquemment utilisés par les kinésithérapeutes pour utiliser cette méthode McKenzie. J'espère que cela vous a aidé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à aller voir en description de cette vidéo pour avoir des informations supplémentaires, des programmes qui vont vous aider à avancer par vous-même. Et moi, en attendant, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite.